Régulièrement, vous nous posez beaucoup de questions à propos des démarches administratives. Qu'est-ce qu'on doit les faire ? Quel est le prix ? Le délai de ces démarches ? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à vos questions en invitant Marie-Dominie, qui est directrice à l'APEM, qui s'occupe de faire toutes les démarches administratives. Je suis directrice à l'APEM Énergie, qui est un bureau d'études spécialisé en énergie renouvelable, principalement photovoltaïque. Nous travaillons depuis une quinzaine d'années sur les métiers des énergies renouvelables. Nous sommes partenaires de MyShopSolaire depuis déjà un certain nombre d'années. Pour les clients, nous faisons les démarches administratives. Les autorisations obligées, les demandes de raccordement et le suivi des dossiers conçués. Le CUI, c'est un nouveau venu. Il est venu avec Urban Solar. C'est un contrat unifié d'injection. Avec ce contrat-là, vous allez pouvoir réinjecter sur le réseau. Le CUI, en fait, sur le fond, c'est comme un CAE. C'est le même type de démarche. De la même manière que pour les particuliers, on fait une demande de raccordement pour du soutirage, pour de la consommation directement auprès du fournisseur. On va demander le raccordement pour pouvoir avoir un compteur dans sa maison et consommer de l'énergie. On le demande auprès du fournisseur. Donc là, c'est la même chose. On va demander auprès d'Urban Solar un contrat pour l'injection, au lieu de le demander directement auprès d'Enedis. Et après, c'est Urban Solar qui va faire son affaire personnelle, de voir avec Enedis l'aspect raccordement au réseau. Donc, en fait, c'est une évolution qui va dans le sens de la simplification pour le consommateur final. Chimicou est ramené, effectivement, à se généraliser avec tous les opérateurs qui proposeront des solutions de rachat de l'énergie photovoltaïque en surplus. L'autre avantage d'un civil avec Urban Solar, ça va être qu'on n'est pas obligé de passer par un installateur agré-RGE pour pouvoir revendre son énergie. C'est exactement la même chose. C'est transparent, en fait. Le seul interface qu'il y aura entre le consommateur final et, on va dire, le réseau, en général, ce sera, là, en l'occurrence, Urban Solar, puisqu'on parle d'eux, ce sera Urban Solar. C'est lui qui va faire son affaire personnelle de donner les informations nécessaires à Enedis. Il va falloir fournir à Urban Solar le même type d'informations qu'on fournit à Enedis puisque, de toute façon, il ne va faire que lui retransmettre. Mais on n'a plus besoin de discuter en direct avec Enedis dans ce cadre-là. Ça évite un interlocuteur. Mais au final, sur le fond, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on ne le voit pas. Il y a un écran qui va être fournisseur d'énergie, Urban Solar. Ce sont des élèves qui pourraient être sensiblement identiques à ceux d'une demande de raccordement classique. Il faut quand même, néanmoins, falloir attendre pour vraiment débloquer la situation et pouvoir demander la mise en service s'il faudra obtenir le consuel. Si ça, ça va être important. Je sais qu'Urban Solar le demande de façon explicite à avoir le consuel très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada